et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous donner mon avis et vous donner le lien de téléchargement comment télécharger le jeu pour tester la bêta tout d'abord je vais vous donner mon avis pour le jeu après quelques jours de jeu on joue depuis la sortie de la bêta depuis l'annonce de la bêta et réellement d'un point du global le jeu cette bêta est désastreuse vraiment désastreuse premièrement on termine la bêta en une semaine c'est à ce nouveau c'est une bêta mais une démo de jeu on a l'impression d'être sur une annonce d'un d'un jeu d'horreur où on termine le mode facile en en une heure là c'est la même chose on termine le jeu en mode d'une heure on est limité on est limité dans la quasi totalité des modes de jeu le mode hard n'est pas disponible on doit attendre la sortie du jeu pas de mode extra non plus aucun mode n'est disponible à par les daily quest le story quest et l'event il ya énormément de nouveaux trucs il ya enfin il ya énormément de contenu mais on a accès à rien malheureusement et dans l'event il ya également de battle royale mais il n'est pas disponible malheureusement parce que c'est encore une bêta fermée après on va parler un peu des bugs qui sont en tannes comme vous l'avez vu sur mes anciennes vidéos voilà voilà ça c'est un autre bug aussi on va redémarrer le jeu n'a pas le choix on n'a pas du tout le choix allez on ferme ça et on ouvre le jeu du coup comme vous venez de le voir on a des petits bugs que ce soit dans le gameplay ou dans le chargement des et de l'interface qu'on passe d'un onglet à un autre par exemple qu'on est sur l'inventaire ou qu'on veut passer à des quêtes ou quoi mais parfois ça mais énorme temps chargé ou sinon ou sinon ça fait un chargement à l'infini il ya plein de comme ça maintenant on va parler des bugs game quand on attaque un adversaire avec une compétence ou avec le dernier combo la dernière attaque du combo ben on est directement dirigé vers le sol avec certains persos et d'autres on est directement dirigé sur les sous vêtements du personnage c'est vraiment c'est c'est vraiment dommage pour nous pour une bêta fermée je prends l'exemple de plusieurs jeux je prends juste l'exemple de la bêta du jeu de de saint saïa légende de la justice oh là il est encore en bêta fermé le jeu n'a vraiment pas de bug il a zéro bug le jeu c'est incroyable c'est pas le seul jeu la bêta fermée de en cas de serrelles ce que j'ai vu en vidéo les avis étaient généralement positifs de d'autres jeux de tower fantasy également de full metal alchimiste mobile également que des avis positifs très très peu de pouvoir pas du tout là on est sur une bêta fermée ils nous annoncent le jeu deux mois auparavant une fois une bêta fermée deux mois plus tard on se retrouve avec une démo d'un jeu où le connu est complètement vide du coup on peut pas se tester il ya quatre cinq bugs qui sont dégueulasses qui nuit à l'expérience du joueur je pense réellement que la sortie du jeu n'est pas prévu avant novembre décembre novembre ou décembre même qu'elle pourrait être qu'elle pourrait être décalé pour début d'année prochaine parce que là le jeu est une catastrophe en réellement en termes de bêta fermée je n'ai jamais vu une bêta aussi catastrophique en parlant de rester tout maintenant on va parler d'un point de vue global la musique que vous entendez je vais vous mettre écoutez bien je sais pas si vous entendez vous avez vous avez entendu la musique c'est quoi ça la représente même pas l'animé ils ont fait un mélange de dubstep de je sais pas quoi d'électro dans un jeu où on est dans un poste limite dramatique où ils sont téléportés dans un monde ils doivent en sortir ils doivent s'en sortir ils doivent faire des sacrifices et tout c'est quoi ça c'est quoi cette musique on est dans un jeu action 3d on nous met une musique comme ça on fait une musique médiévale une musique dynamique là c'est pas dynamique là c'est trop agressif beaucoup trop agressif enfin bref maintenant on va passer à commencer le jeu les amis que ce soit sur émulateur ou sur votre téléphone vous avez juste besoin d'appuyer sur le lien que je vous mettrai en description et c'est tout il n'y a pas plus simple que ça ça prend 10 15 secondes le d elle va prendre quelques minutes c'est très rapide le seul problème que vous allez avoir lors du téléchargement ce sera lors du téléchargement in game c'est environ un giga et demi entre 1 et 2 giga du coup ça va vous prendre un peu temps vous allez avoir des crash des reconnexions des écrans des retours à l'écran titre et tous les ça va être désastreux du coup voilà c'était mon avis sur le jeu et voilà voilà c'est tout j'espère que la vidéo vous a plu petit pouce bleu abonne vous à la chaîne ça fait un plaisir je vous dis ciao et à la prochaine piste